Le troisième référendum fixé au 12 décembre 2021 Le troisième et ultime référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, décisif pour le sort institutionnel du territoire, aura lieu le 12 décembre 2021, a annoncé le gouvernement mercredi, après une semaine de discussion entre loyalistes et indépendantistes à Paris. Ce scrutin doit décider si le « Caillou » restera français ou deviendra indépendant. Sa date était une pierre d'achoppement entre les indépendantistes, qui plaidaient pour un référendum après la présidentielle de 2022, et les loyalistes, qui souhaitaient que l'échéance arrive le plus rapidement possible. Nous considérons que l'intérêt général commandait de faire cette consultation référendaire le plus rapidement possible, ou si le gouvernement de la République convoquera les électeurs de la liste électorale concernée par cette consultation le 12 décembre 2021, a tranché le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu à l'issue du Conseil des ministres. « Cette date ne fait pas l'objet d'un consensus », a souligné M. Lecornu. Néanmoins, il y a une convergence des parties prenantes pour que la fin de cet accord de Nouméa soit sécurisé. « Il apparaît que le faire le plus rapidement possible est une des manières, pas la seule, mais est une des manières de la sécuriser », a-t-il ajouté. « Un comité des signataires se tiendra bientôt pour la préparation et le bon déroulement du troisième référendum », a ajouté le gouvernement dans un communiqué. Le ministre a également précisé le calendrier d'après-référendum, que le « oui » l'emporte, que le « non » l'emporte. Au lendemain de ce référendum, s'ouvrira une période de convergence, de discussion et de stabilité jusqu'au 30 juin 2023. Un chemin nouveau Si le « oui » l'emporte, il faudra bien prendre ce temps jusqu'en 2023 pour clarifier le lien entre la République française et le nouvel État indépendant, a souligné M. Lecornu, en précisant qu'il y aurait alors une première consultation référendaire pour que le nouvel État puisse arrêter sa constitution. De l'autre côté, si le « non » l'emporte, l'accord de Nouméa étant caduque, il faudra bien dessiner un chemin nouveau pour les institutions de Nouvelle-Calédonie, a-t-il poursuivi. Et quoi qu'il arrive, il y aura une quatrième consultation référendaire, ou a-t-il corrigé, une première consultation référendaire d'une nouvelle AirPost Nouméa. L'Union calédonienne, UC, seule branche du FLNKS présente aux discussions, avait rappelé mercredi matin dans un communiqué que « la position de l'État ne nous engage pas, elle n'a pas été validée par notre délégation. » La date du 12 décembre 2021, c'est l'option qu'on ne souhaitait pas, a déclaré à la chaîne de télévision Caldonia Victor Tutugoro, un des chefs de file de l'Union nationale pour l'indépendance, uni, indépendantiste, l'autre composant du FLNKS, qui n'a pas voulu participer aux négociations. Un État acteur Pour la loyaliste Sonia Baquet, présidente de l'Assemblée de la province sud, c'est un bonne chose que le gouvernement ait pris sa responsabilité, en fixant la date, on n'a pas eu souvent de gouvernement courageux capable de faire ça. On a eu en parallèle des discussions qui sont intéressantes pour la suite avec les indépendantistes, ce qui peut permettre de construire un projet de société quel que soit le résultat, a-t-elle déclaré à l'AFP. Cette déclaration marque le véritable retour de l'État dans le dossier calédonien, un État acteur, et non spectateur ou greffier du processus, ont pour l'heure réagi dans un communiqué les députés loyalistes Philippe Gommet et Philippe Dunoyer, centre-droit. Sébastien Lecornu a indiqué à des journalistes mercredi qu'il comptait continuer les rencontres avec les acteurs calédoniens pour mettre tous les sujets sur la table d'ici le troisième référendum, notamment le nickel, qui n'a pas fait l'objet de discussions cette semaine. « Le nickel, c'est l'éléphant dans la pièce », a-t-il déclaré, alors que la cession de l'usine du sud de l'île a causé des mois de trouble après le deuxième référendum de 2020. L'écart entre partisans et adversaires de l'indépendance est nettement resserré lors du deuxième référendum de 2020 par rapport au premier qui avait eu lieu en 2018. Les loyalistes ont reculé de 56,7 % à 53,3 %, tandis que les indépendantistes sont montés de 43,3 %.